Musique Bonjour à vous les intermoïdes, c'est Kikez et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode est le neuvième et dernier d'une série consacrée au calcul des airs. Alors qu'au cours des épisodes précédents, nous avions vu comment calculer l'air de plusieurs types de quadrilatères, de triangles et du disque, nous avons certes fini les figures usuelles, mais il nous reste encore de nombreuses figures que nous n'avons pas encore étudiées. Nous pouvons pour commencer parler de la très grande famille des polygones réguliers. Les polygones réguliers sont des figures géométriques régulières, c'est-à-dire que tous leurs côtés ont la même longueur et tous les angles ont la même mesure. Le premier représentant de cette famille régulière est le triangle équilatéral avec ses trois côtés égaux, puis vient le carré avec ses quatre côtés égaux, le pentagone à cinq côtés, l'hexagone à six côtés, l'heptagone à sept, l'octogone à huit, et ainsi de suite sans aucune limite sur le nombre de côtés. Tous ces polygones réguliers ont néanmoins un point commun important, ils sont inscrits dans un cercle dont le centre est également celui de la figure. La conséquence est que chaque sommet du polygone régulier forme avec le centre du cercle un rayon. On en arrive donc à la conclusion que chaque côté du polygone forme avec le centre du cercle un triangle isocèle. Et du fait que tous les côtés du polygone régulier ont la même longueur, ce dernier peut donc être découpé en un nombre de triangles isocèles identiques égal au nombre de côtés de la figure. Il suffit ainsi de multiplier l'aire d'un seul de ces triangles isocèles par le nombre total de ces semblables formant la figure pour obtenir l'aire de cette dernière. Prenons pour le vérifier une figure très simple que nous avons déjà étudiée, le carré. Nous connaissons certes déjà une formule pour calculer l'aire de ce dernier, mais mettons cela de côté pour le moment et concentrons-nous sur le fait que le carré est un polygone régulier. Ce dernier peut donc être découpé d'après ce que l'on vient de dire en quatre triangles isocèles identiques partageant le même sommet. Son air total est donc égal à 4 fois l'aire d'un seul des triangles qui le constituent. Notre carré ayant un côté C, la base de notre triangle est également égale à C et sa hauteur est égale à C sur 2. D'après la formule de l'aire du triangle dont nous avons déjà parlé, nous savons que l'aire de ce dernier est égale à C fois C sur 4. Si l'on utilise la formule de l'aire du triangle et que nous l'injectons dans cette formule de l'aire du polygone, nous retrouvons bel et bien notre formule déjà connue de l'aire du carré. Et pour tous les autres polygones réguliers, le raisonnement est finalement exactement identique. Cependant, le calcul de l'aire d'un triangle isocèle composant un polygone régulier n'est malheureusement pas toujours aussi simple que dans le cas du carré, puisqu'il faut généralement recourir à la trigonométrie ou au théorème de Pythagore pour pouvoir effectuer le calcul. Mais même si nous n'expliquerons pas ici comment calculer dans un cas général l'aire d'un triangle isocèle, nous pouvons néanmoins poser les bases d'une formule permettant de calculer l'aire d'un polygone régulier, qui est donc égale à son nombre de côtés fois le nombre de triangles isocèles formant cette figure. Nous avons donc ici une seule et même formule permettant de calculer l'aire de n'importe quel polygone régulier qui puisse exister et être conçu. C'est en soi très fort puisque cette seule formule décrit à elle seule l'aire d'une infinité de figures géométriques différentes. Bon, c'est bien joli tout ça, mais nous n'avons traité jusque là que des figures possédant des propriétés géométriques pratiques que nous pouvons utiliser pour trouver comment calculer leur R. Mais qu'en est-il des autres figures ? Celles n'ayant aucune propriété géométrique remarquable. Celles n'étant pas régulières, ne possédant aucune symétrie, ou étant loin de pouvoir donner une figure déjà connue quel que soit le nombre de clones de ces dernières que l'on tentera de créer par duplication. Malheureusement, ces figures résisteront malgré toutes les tentatives que nous puissions entreprendre à révéler une formule générale permettant de calculer leur R. Mais l'impossibilité de trouver une formule générale ne signifie pas pour autant l'inexistence d'une formule tout court. Je vous avais parlé dans les premiers épisodes, avant d'arrêter de l'invoquer pour éviter de systématiquement me répéter, de la propriété de conservation de l'aire totale d'une figure. Une figure géométrique, quelle qu'elle soit, peut donc être découpée en plusieurs figures connues, et la somme des aires de chacune de ces sous-figures est égale à l'aire totale de la figure de départ. Pour n'importe quelle figure géométrique, aussi tordue et tarabiscotée soit-elle, il est possible de la découper pour obtenir des figures connues dont nous avons déjà parlé, ou des versions tronquées de ces dernières, où l'utilisation réfléchie et astucieuse des propriétés géométriques nous permettra d'arriver à nos fins. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une connaissance relativement faible des arcanes de la trigonométrie, il est possible de calculer l'aire de n'importe quel polygone régulier que le nombre de côtés de ce dernier soit égal à 3, 5, 100 ou plusieurs milliards. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que malgré l'existence d'un nombre infini de polygones réguliers, les figures géométriques pour lesquelles il existe une formule toute faite ne représentent qu'une microscopique goutte d'eau dans l'univers gigantesque des figures géométriques possibles. Et même si aucune formule toute prête n'existe pour ces dernières, il est toujours possible de calculer leur aire au cas par cas en découpant ces dernières astucieusement pour obtenir des figures pour lesquelles nous connaissons déjà des formules. Puis, une fois le calcul de l'aire de chacune de ces sous-figures effectuées, il suffit alors de faire une somme de l'intégralité de ces résultats pour trouver l'aire de la figure de départ. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode, mais également la fin de cette série sur le calcul des aires des figures géométriques. J'espère que ces vidéos vous ont plu, mais surtout qu'elles permettront d'aider quelques personnes qui ne sont pas très à l'aise en géométrie et qui rencontrent des difficultés à retenir ces formules. J'espère que l'explication visuelle de l'origine de ces dernières aidera ces mêmes personnes à comprendre l'origine de ces formules, mais également à avancer et à progresser. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner et je vous rappelle que vous pouvez toujours m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !